Bonjour et bienvenue dans notre émission, vous allez voir le principe, il est très très simple, vous faire découvrir un produit qui a été testé et approuvé par un jury de professionnels de la restauration, restaurateurs et barmen, et qui au bout du compte a obtenu la récompense saveur de l'année restauration. Et pour vous présenter ce lauréat, je suis accompagné d'Hermance Carreau, notre chef du jour, qui est également restauratrice à Faïence, dans un petit village de Provence. Bonjour Willy. Bonjour. C'est exact, depuis deux ans, avec Quentin Montmari, nous avons repris le Castellaras, entreprise familiale qui existe depuis 25 ans. Au pays des cigales. Alors Hermance, aujourd'hui nous allons parler des préparations pour cocktails, long drinks, cocktailis. Et qu'est-ce que tu vas donc nous préparer ? Alors on va préparer deux sortes de cocktails, le Pina Colada avec alcool et le Peace and Love sans alcool. Ah, très bien Hermance, alors juste avant de commencer, ces deux cocktails font partie d'un concept global qui comprend à la fois les produits et les accessoires. Il met à la portée de tous les restaurateurs la réalisation parfois complexe de cocktails qui habituellement est réservé à la compétence des barmen. Et bien là, c'est simple, rapide, efficace. Il suffit de mélanger ces préparations pour cocktails avec ou sans alcool, un jus de fruits et à des glaçons grâce au checker cup cocktailis fourni. Et c'est prêt en 12 secondes. Oh ben on va voir. Bon ben tiens, on te regarde Hermance. Il n'y a plus qu'à. Donc très pratique, c'est gradué. Ah, il y a un verre, d'accord, un verre d'oseur. Même moi, chef, je peux devenir barman, tu vas voir. Donc là, on dévare sur le Peace and Love. Voilà, le sans alcool. Voilà, donc le jus de fruits. On le voit bien à la caméra, là on est au niveau du jus de fruits. Alors, 3, 4 glaçons. Là, je vais remontrer à la caméra. On est sur le niveau de la glace, la sombre. Et donc là, maintenant, on ferme bien le shaker. Ouais. Et on y va alors. Et voilà, ensuite, c'est plus qu'à servir dans son verre. Et voilà, Willy, pour le premier cocktail. Très bien pour le Peace and Love. Alors, maintenant, nous allons passer donc au Pina Colada. Pina Colada. Donc celui-ci, il est avec alcool. Donc là, évidemment, un jus d'ananas. C'était jus d'orange pour l'autre, jus d'ananas pour celui-ci. Et glaçons. Donc à chaque fois, c'est 3, 4 glaçons, à peu près pour être au bon niveau. Voilà, 4. Et alors, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais ce qui est très pratique, c'est qu'il y a le pince-bête derrière la bouteille. Ah, très bien. Il n'y a plus qu'à suivre. Donc là, il faut que je rajoute 2 cl de crème. Donc voilà, même principe. On referme. Je suis bien délégouillée, je ne sais pas faire voler les bouteilles. Non, mais attends, oui, oui, mais c'est quand même pas mal. Comme certains barmans pourraient le faire. Voilà, puis j'ai préparé des petites, voilà, une petite brochette. Une petite brochette d'ananas. Donc voilà. Et voilà, on a 2 super cocktails de réalisés. Et bien, rappelons que ce produit a été testé en situation réelle par un jury de professionnels de la restauration. Et voici quelques commentaires qui ont été recueillis lors de ces séances de test. Alors, nous avons très facile à faire, bien dosé, utilisation pratique, bonne explication, verre et cheaker fourni, on vient de le voir. Et puis, c'est important et c'est l'essentiel, très bon goût. Voilà, en tout cas, merci Hermans pour cette présentation des préparations pour cocktail Long Drinks Coctalis. Et rappelons avant de se quitter que le logo Saveur de l'année Restauration, et bien plus qu'un logo, c'est une garantie de qualité attribuée par des professionnels de la restauration pour les professionnels de la restauration. On vous embrasse et bye bye. A bientôt. Ciao.